les balances bienvenue dans votre tirage relationnel amoureux pour la fin d'année pour le mois de décembre on va aller faire le point voir comment vous allez finir cette année 2024 d'un point de vue relationnel amoureux individuel on a la rose des vents intuition l'intuition est la boussole de ta vie vous avez énormément de ressenti vous ressentez les choses ça vous permet de faire les bons choix de savoir exactement à qui vous pouvez faire confiance de savoir les décisions qu'il faut prendre il y a vraiment un sixième sens qui est très développé ici chez vous sur cette fin d'année il peut y avoir des choix importants d'ailleurs à prendre et c'est important d'écouter ça de vous faire confiance parce que quelque part vous le savez vous savez ce que vous avez à faire vous savez vraiment juger correctement les situations et les personnes il y a vraiment une lucidité un discernement et votre intuition elle vous guide dans la bonne direction peut-être que vous ressentez une attirance vers quelque chose ou quelqu'un un besoin de faire un besoin d'agir et là on vous dit allez-y il ya comme une idée en tête voilà un désir un projet vers lequel vous vous désirez vous lancer alors ici on nous parle d'addiction attention à la dépendance affective ça vous rappelle de ne pas dans le relationnel que ce soit avec votre compagnon votre femme vos enfants vos parents peu importe ne pas vous perdre et ne pas vous diluer dans le sens où parfois vous pouvez trop vous adapter où ça peut être aussi l'idée de vouloir toujours faire plaisir de vouloir toujours dire oui de toujours être présent de s'épuiser à rendre service aux autres de s'épuiser à se suradapter et à oublier ses propres besoins de faire passer son bonheur après celui des autres voyez c'est votre bonheur il ne dépend pas du fait de rendre heureux votre partenaire votre bonheur il est très individuel et même si ça fait partie bien sûr de de l'enrichissement du lien c'est important de ne pas compter que sur ça de ne pas faire passer votre plaisir vos véritables besoins après ceux des autres c'est une invitation aussi à faire vos propres choix à savoir passer du temps tout seul à savoir apprécier la solitude saine à savoir ne pas dépendre en fait de des autres vis-à-vis aussi de l'appréciation vous avez envers vous même c'est à dire que par exemple pour les célibataires ça vous rappelle à ne pas vous dénigrer à ne pas vous comment dire vous auto saboter dans votre relationnel le consultant on a une énergie masculine celui qui celui à qui vous pensez ou celui qui arrive dans votre vie donc là on a une personne qui arrive ou qui est déjà là à laquelle vous pensez attention à ne pas vivre uniquement pour cette personne au travers de cette relation gardez votre individualité gardez votre jardin secret c'est important voyez c'est ce que je vous disais de ne pas se mettre à 100% au service de l'autre ou ne pas s'engager à 100% à tout donner dans le lien il faut vraiment qu'il y ait cette idée de pas trop trop se oublier et donner de pas trop trop s'emballer peut-être que c'est aussi ça une tendance à s'emballer un petit peu trop vite dans les relations voilà recouvrir on a quoi l'ego le manque de recul élargir celle ne pas tout prendre sur soi et voir le côté constructif là la carte elle vous parle que vous serez un petit peu comment dire à fleur de peau vous pouvez être très dans dans l'émotion ou très touché très impacté par tout ce qui va venir à vous et c'est important ce car à passer un peu car à passer ça je sais pas si ça se dit de mettre une une carapace pour éviter d'être comme une éponge aussi par rapport à tout ce qui vient tout ce qui vient à vous là ça nous parle quand même de vos émotions aussi en dents de scie des hauts des bas c'est une stabilité à avoir en fait c'est pour ça que votre bonheur votre bien être il doit pas être impacté par ce que pensent les gens de vous parce qu'on va vous dire par le fait par exemple dans une relation que votre journée elle va dépendre finalement de si cette personne vous a bien parlé si cette personne vous a envoyé un petit message oui c'est ça c'est vraiment ne pas être dans cette c'est être stable en fait dans son émotionnel et ne pas dépendre de la bonne volonté de l'extérieur mais je dis par rapport à un partenariat ça peut être vrai aussi par rapport à vos enfants ça peut être vraiment par rapport à tout type de situation là c'est une invitation à plonger profondément pour trouver le calme vous avez besoin de vous apaiser je vous sens un petit peu tendu je vous en un petit peu inquiet stressé et l'invitation de descendre c'est voilà on s'apaise on descend alors la méditation ça parle pas à tout le monde mais il ya différentes façons de se calmer en fait ça peut être par la musique par la marche le yoga le sport le running peu importe c'est l'idée c'est vraiment l'eau aussi la nage le bord de mer la nature c'est l'idée vraiment de trouver un moyen même si c'est juste sortir le chien c'est vraiment trouver un moyen de s'apaiser en fait de descendre en pression c'est vraiment ce que je ressens c'est de descendre 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 dans les profondeurs pour y trouver le calme ça peut être ce buller davantage ça peut être se mettre dans un endroit calme créer votre cocon ou tout simplement par l'idée vraiment d'expirer voyez on a besoin comme d'une soupape donc peut-être qu'à la fin de la journée c'est l'invitation à se détacher de tout ce que vous avez entendu vu au travail à la télé etc pour faire comme voilà on souffle et on laisse partir quoi comme si vous pouviez clairement l'image que je vois c'est être une éponge et vous absorbez tout et après vous avez des énergies des tensions qui ne sont même pas les vôtres voire même vous prenez les problèmes des autres sur votre dos voyez quelque chose comme ça donc c'est important de se libérer faire d'avoir des soupapes alors autre message pour vous je pense que vous donnez beaucoup en fait aux autres vous êtes très en pâte et du coup vous récoltez un peu les problèmes des autres sur votre dos c'est pas de vos enfants et c'est tout à fait légitime je dis pas le contraire je suis maman je sais comment ça fonctionne mais c'est vrai que c'est important de se détacher alors qu'est ce qu'on vous dit alors là ce que je ressens c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de choses en même temps et que vous êtes un petit peu perdu fatigué épuisé vous ne savez plus trop quoi faire je pense qu'il peut y avoir effectivement une direction à prendre un choix l'idée de recadrer une situation de la réorganiser ça peut être une fin d'année sur les chapeaux de roue vous êtes très occupé aussi et vous avez besoin de souffler clairement mais ça peut nous dire aussi que dans une relation vous êtes un petit peu perdu ça peut être un couple c'est pas forcément très très grave ça peut être un couple qui a besoin de se trouver du temps pour soi et l'idée d'un petit voyage d'un voyage d'un petit dépaysement comme ça vous ferez plus grand bien un couple vous même de manière individuelle ça peut nous dire que vous avez beaucoup de responsabilités actuellement et que ça peut être très difficile à porter sur vos épaules ça on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure dans certaines situations on vous dit que vous devez prendre conscience en fait de la du poids et de l'impact qu'ont les événements sur vous c'est comme si on vous disait tu te rends pas compte à quel point tu t'épuise dans cette situation tu te rends pas compte à quel point ça peut être ces personnes abusent de toi cette situation voyez il ya une situation dans laquelle vous comme je vous disais tout à l'heure vous vous diluez donc je pense qu'il ya un point là où on vous demande d'ouvrir les yeux vraiment sur cette situation parce que on vous dit tu peux pas continuer comme ça à t'épuiser ou à persévérer longtemps parce que tu vas tu vas t'épuiser voilà il ya quelque chose comme ça qu'on vous dit là il ya quelque chose que vous que vous portez c'est beaucoup trop lourd il ya trop de trop de trop trop de choix trop de vous devez soit choisir soit vous positionner parce que vous pouvez pas être partout à la fois soit c'est une invitation vraiment à déléguer à se faire aider à trouver du conseil à s'apaiser ou à ouvrir les yeux sur une situation là qui dans lequel on dans laquelle pardon on s'est beaucoup investi mais on est un peu coincé là alors on va voir d'autres cartes on a la clé donc il ya une finalité une issue ça peut être aussi une situation dans laquelle vous êtes un petit peu en difficulté vous ne savez pas vous ne savez plus où donner de la tête vous ne savez plus comment vous en sortir et clairement on a la clé donc vous savez quelque part ça vous rassure sur l'idée de la clé dans vous vous savez ce que vous allez faire dans l'énergie yin et on a la petite graine et si on a le départ le voyage donc le mois de décembre vous proposent une ouverture un nouveau départ un nouveau voyage un changement positif je pense que vous avez besoin de vous de vous libérer de quelque chose de prendre de la distance de reprendre une nouvelle organisation de vous faut focaliser sur une seule chose à la fois et notamment vous même on voit qu'il ya quelque chose de concret en fait qui se manifeste pour vous et qui vous amène comme un soulagement c'est la fin d'une situation où vous avez beaucoup donné beaucoup investi vous êtes épuisé là il ya quelque chose comme ça il est temps pour vous de récolter il est temps pour vous de voir vos investissements payés votre attente ça peut être votre attente aussi ça va être comme une bulle qui va vous permettre de vous de sortir la tête de l'eau de voir aboutir vos attentes aussi donc on est sur une finalité très positive avec un retour à l'équilibre avec une situation dont on se libère on se libère d'un poids d'attente de confusion il peut y avoir des petits voyages clairement je ressens bon c'est c'est la fin d'année il est possible que vous ayez des congés on ressent voilà une prise de distance un voyage mais aussi un recul qui apporte beaucoup de bien il peut y avoir l'idée aussi de trouver des solutions par rapport à quelque chose de concret que l'on souhaite mettre en place en couple ou de manière individuelle c'est un nouvel lent pour les couples c'est aussi l'idée que on retrouve on se retrouve dans l'instant on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus apaisé de beaucoup plus tendre de beaucoup plus intime et il est question peut-être de enfin recréer une connexion pour certains et ça peut être aussi l'idée d'une rencontre et notamment pendant un voyage quelque chose de très prometteur en tout cas qui vient alors on va voir ce qu'on a avec d'autres cartes on va mettre trois de celui ci être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre voyez c'est ça c'est concrètement et si on va retrouver un moyen de prendre soin soin de soi et du lien l'illusion c'est ce qu'on avait ici c'est à dire que là on a une transformation aussi qui passe dans les croyances on va être prêt ici à abandonner quelque part ce sur quoi on ferme les yeux en fait ouais c'est vraiment ça il y a quelque chose sur lesquels vous vous êtes trompé vous n'avez pas vu les choses comme elles étaient vous vous êtes entêté sur une situation vous prenez conscience ici de d'une réalité et c'est aussi une vérité que vous voyez par rapport à vous même donc là il y a une situation dans laquelle on s'est un petit peu perdu on est il y avait beaucoup de confusion donc soit il y a vraiment une clarté une évidence qui vient qui peut être vraiment de manière très concrète par un message par une information une situation qui se débloque soit c'est vraiment quelque chose qui change en vous et vous allez voir la vie autrement vous allez voir la situation ou la relation différemment il y a un avant et il y a un après au dos on a quoi on a la la trilogie toi et moi l'équilibre ouais on arrive sur cette énergie de l'harmonie donc dont on parlait tout à l'heure respect des espaces il y a une ouverture il y a quelque chose sur lequel on s'ouvre aussi avec avec cette carte là le poisson qui saute du bocal on voit qu'on est prêt il y a quelqu'un qui est prêt ici qu'un déclic alors est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre en tout cas il y a cette notion là que on est prêt à passer à l'étape supérieure alors on termine avec un petit message je libère mes émotions par la parole ou l'écriture pour soigner ses blessures émotionnelles et même si c'est douloureux il faut parfois plonger corps et âme au coeur de ses émotions pour les identifier les exprimer les accepter pour mon plus grand bien à moi de choisir le support qui me met le plus à l'aise vous vous libérez de quelque chose et ça va être important je pense que ces cartes là elles nous disent bien qu'il ya quelque chose qui change en vous en fait et vous allez parler vous allez comprendre vous allez libérer vos émotions et ça va vraiment changer dans dans l'aspect matériel et dans l'aspect concret des choses donc c'est quelque chose qui se change en vous qui va transformer ensuite la relation la situation à l'extérieur donc il ya comme un déclic j'arrête de me voiler la face sur quelque chose je prends en main une situation j'écoute mes émotions je parle je m'affirme j'arrête de faire semblant je m'écoute davantage voyez c'est toutes ces situations là donc voilà pour vous les balances j'espère que ça vous parle je vous embrasse et je vous dis à très vite